Sous-titrage ST' 501 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 mon oncle. Ses enfants sont aujourd'hui orphelins. La souffrance que j'ai endurée en perdant mes proches est indescriptible. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais lire donc deux extraits de Constitution de partie civile et ensuite un extrait de procès-verbal d'audition de témoin. Je vais commencer par le document E3-62-22. ERN en français 0086-10-19-10-21. ERN en anglais 008-66-048-050 et ERN en Khmer 005-60-523-25. Il s'agit de la demande de Constitution de partie civile de Sok Sangvavan, qui a été transférée de Phnom Penh au village de Taktown, commune de Cheangton, district de Tramkok, province de Takeo. Je vais commencer la lecture de l'extrait après ce que nous dit la partie civile de l'évacuation de Phnom Penh et son récit commence comme suit. Au réveil, les Khmer Rouges ont mobilisé les gens pour les envoyer aux travaux physiques de construction de digues. À midi, nous avons observé une petite pause. À 14h, nous avons repris le travail jusqu'au soir. Il n'y avait pas d'hygiène. Nous étions épuisés, vidés de nos forces. Nous avions faim. Nous avions soif. Nous étions terrassés par la fièvre. Le chef d'unité, Yei Mik, a ordonné aux gens de travailler, même dans un état de maladie. Elle insultait les gens comme s'ils étaient esclaves. Presque toutes les jeunes femmes de son unité ont été insultées de la sorte. La nourriture était extrêmement pauvre et consistait en une louche de soupe de riz et en un mets préparé avec des tiges de nénuphars et de loup. Il n'y avait pas de médicaments. Les Khmer Rouges donnaient des remèdes traditionnels aux gens malades. Les Khmer Rouges ont inculqué aux gens qu'ils aiment l'Ankar et qu'ils s'efforcent de travailler. Quand quelqu'un tombait malade, l'Ankar le passait à la rééducation en lui disant de prendre son mal en patience et de ne pas trop tomber malade trop souvent. Une semaine plus tard, l'Ankar a convoqué les gens à une réunion commune, à Praetet, à proximité d'une pagode. J'ai été séparé de mes parents et de mon frère cadet. Ils ont tous été exécutés par les Khmer Rouges. Les Khmer Rouges m'ont surveillé très souvent parce qu'ils croyaient que j'étais affilié à l'ennemi. Mon père a été tué en 1973 au moment de la chute d'Angtasom. L'alimentation consistait en une ration insuffisante de soupe de riz. Il était interdit de s'exprimer et d'écouter la radio. La vie était semblable à celle d'esclaves sans liberté. Les Khmer Rouges ont forcé les gens à travailler sans aucun repos et les ont accusés d'être ennemis. Les gens devaient vivre comme des animaux sauvages, sans hygiène, sans logement. Et pour finir la lecture de cet extrait, j'ai vu les Khmer Rouges emmener et exécuter des gens en 1975, 1976 et 1977. Le deuxième extrait de Constitution de Partie civile que je souhaiterais lire aujourd'hui est au document E3-5069. ERN en français 009-50-316-317. ERN en anglais 009-50-316-317. ERN en Khmer 005-67-640-643. Il s'agit d'un extrait de la demande de Constitution de Partie civile de M. Mick Pohn. Ce dernier étant décédé. Je vais commencer la lecture de cet extrait par un passage qui concerne le district de Kirivong pour vous permettre de comprendre comment cette partie civile est arrivée dans le district de Tramcock. Cette partie civile décrit. J'ai été déportée au sud du pays. J'ai voulu rejoindre ma femme et mes enfants, mais c'était trop risqué. J'ai donc été séparée de ma famille. Je me suis retrouvée au village de Kav, commune de Preihampok, district de Kirivong, province de Takeo. Juste après mon arrivée, je travaillais dans le groupe 6 au village de Kav. Je creusais des canaux, arrachais, repiquais les pousses de riz et labourais la terre. Je travaillais de 5 heures du matin jusqu'à 11 heures 30. On mangeait de la soupe de riz, puis on repenait le travail de 12 heures jusqu'à 17 heures. J'y suis resté jusqu'en 1977. Et puis, on a enquêté sur mon passé, car j'étais professeur de français. Le chef de village s'appelait Prakni. Je ne sais pas s'il voulait me tuer, mais j'ai entendu dire qu'on classait des gens dans différentes catégories. Celles des féodaux, par exemple. Les massacres se sont faits de façon très discrète. Quand j'étais à Takeo, je pensais beaucoup à ma femme et à mes enfants, qui étaient à Kompongtom. J'ai demandé plusieurs fois l'autorisation d'aller les voir, mais on l'a refusé. Je dormais en pleurant, car je pensais à ma famille. Je voudrais préciser un point. Avant de m'envoyer à l'exécution, ils m'ont chargé de surveiller un champ dans le village de Kav. Un soir, ils ont annoncé que tous les gardiens devaient rentrer au village, sauf moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils allaient me tuer, parce qu'il y avait eu des mêmes cas par le passé. J'avais très peur, et j'ai essayé de faire de mon mieux pour sauver ma vie. J'ai emporté quelques aliments, puis muni d'une hache et d'une machette, je suis retourné au village dire au revoir à mes frères et soeurs. Par chance, j'ai un neveu, On Pan, qui m'a sauvé. Il était chef de groupe sous le régime de Pol Pot. Vers la fin de l'année 1977, il y avait des drapeaux blancs hissés devant le village. Les Khmer Rouges ont compris qu'il existait des mouvements de résistance, et ils ont alors évacué les gens du 17 avril du village, de peur que ceux-ci rejoignent les forces de libération. Moi aussi, j'ai été évacué au village de Chankarang, commune de Kus, district de Tramkak, province de Takeo. C'est ainsi que j'ai pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais maintenant parler de ma famille. La plupart du temps, j'ai appris des choses grâce à ma belle-sœur, Suwong Ho, ma nièce, Ulchanta, et mon neveu, Ulsan. Je vivais dans la province de Takeo. En 1975, les Khmer Rouges ont évacué ma femme et mes enfants au village de Prey Tatrave, commune de Kampontom, district de Bareilles, province de Kampontom. Et enfin, Monsieur le Président, je souhaitais vous donner lecture d'un procès verbal d'audition qui fait écho au témoignage de trois départis civils que vous avez entendus durant ce segment. Il s'agit du procès verbal d'audition de Sok Sim, qui était membre de la commune de Tapem, responsable des cuisines dans le village de Tasso, district de Tramcock. Et je vais donc faire une lecture du document E3, bar 5519. ERN en français 004 34 593 à 595. ERN en anglais 004 14 077 à 079. ERN en Khmer 004 08 334 à 335. Question. Qui a imposé le plan de la récolte de 3 tonnes par hectare ? Réponse. Et je suis à la réponse 35 du document. Réponse. C'était le chef de la coopérative appelé le vieux Kik. Est-ce que le vieux Kik avait des messagers ? Réponse. Il y avait des messagers. Par contre, je ne sais pas du tout combien il y en avait en tout. C'étaient les messagers du vieux Kik qui allaient distribuer les lettres, mais je ne connaissais pas du tout le nom de tous ces messagers. Question. Durant les réunions, est-ce qu'on a parlé du système de distribution de la nourriture à la population ? Réponse. On n'a pas parlé de ce problème. Question. Quelle était la personne qui prenait les décisions concernant la distribution des rations à la population dans les coopératives ? Réponse. C'était le chef de la commune qui prenait ces décisions en question. Question. De quel échelon est venu le plan de la récolte des 3 tonnes par hectare ? Si on n'arrivait pas à le réaliser, qu'est-ce qu'il se passait ? Réponse. Le plan est venu de la hiérarchie. Au cas où on ne pouvait pas réaliser le plan, rien ne s'est passé en particulier. C'était juste que, quand on ne pouvait pas réaliser le plan, on avait ordre de manger de la soupe de riz. Le paddy et le riz qui ont été récoltés ont été exportés. Les gens qui ont exporté le paddy et le riz sont venus de la hiérarchie. Question. Lorsque vous parlez de la hiérarchie, à quel échelon est-ce que vous faites allusion ? Réponse. Je fais allusion à l'échelon du district ou celui de la province. Question. Est-ce que les habitants ont eu suffisamment à manger ? Réponse. Ce n'était pas suffisant. On n'a mangé que de la soupe de riz. Question. Quand il n'y avait pas suffisamment de riz, ainsi, est-ce que les habitants sont tombés malades et sont morts de faim ? Réponse. Il y a eu un grand nombre de gens qui sont tombés malades et qui sont morts de maladies. Certains, parmi ceux qui n'avaient pas assez à manger, sont allés chercher autre chose pour calmer leur faim. Ils ont, par exemple, creusé pour pouvoir arracher des patates. Question. Est-ce que, monsieur, vous connaissiez des gens qui sont morts de faim ? Réponse. Oui, j'en connaissais. Il y avait le vieux Bin, le vieux Max, la vieille Torn, etc. Question. Est-ce que, monsieur, savez-vous si les malades ont été transportés à l'hôpital ? Réponse. Oui. Ils ont été transportés à l'hôpital qui est situé dans le monastère de Champa. Question. Est-ce que les malades de cet hôpital sont morts de façon massive ? Réponse. Oui. Il y a eu un grand nombre de morts. Dernière question, monsieur le Président. Dans le laps de temps entre l'année 1975 et l'année 1979, est-ce qu'il y a eu suffisamment de médicaments ? Réponse. Dans le laps de temps entre l'année 1970 et l'année 1975, il y avait des médicaments qu'on a appelés crottes de lapins. De l'année 1975 à l'année 1979, il y avait aussi des médicaments. Par contre, je ne sais pas si cela était suffisant ou pas. Il y avait également des soignants. Cependant, ils n'avaient aucune connaissance. Et j'en termine, monsieur le Président, avec la lecture des documents sur lesquels nous souhaitions insister. Je vous remercie de votre attention et nous n'avons plus de documents. Je vous remercie de votre attention. Nous n'avons plus de documents. Le Président, je vous remercie. LITCO lawyers pour présenter les documents au sujet du Centre de sécurité de Crank-Chan et de la coopérative de Tracor. Il semble que nous terminions tôt aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour finir, nous préférions vraiment commencer demain. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !